Salut, bienvenue dans cette matinale et toujours dans la série des plantes insolites. Le moringa, alors je ne connaissais pas cette plante donc on va la découvrir ensemble. Le moringa, souvent surnommé l'arbre de vie, pour ses nombreuses vertus nutritionnelles et médicinales, est une plante fascinante qui gagne en popularité partout dans le monde, surtout dans les régions où l'accès à une alimentation saine et variée peut être limité. Le moringa, l'arbre de vie, origine et histoire. Le moringa, de son nom scientifique, est originaire des contreforts de l'Himalaya en Inde. Cependant, sa robustesse et sa capacité à pousser dans des conditions arides ont permis sa diffusion à travers l'Afrique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Depuis des millénaires, le moringa est utilisé dans la médecine traditionnelle indienne qui lui attribue la capacité de traiter plus de 300 maladies. Culture et entretien. Le moringa est incroyablement facile à cultiver, ce qui le rend idéal pour les projets de reforestation et de lutter contre la malnutrition. Il préfère les climats chauds et ensoleillés, mais peut s'adapter à de nombreux environnements. Il est nécessaire, il nécessite peu d'eau une fois établie et peut même tolérer des brèves périodes de sécheresse. Pour le cultiver, on peut semer des graines directement en pleine terre ou planter des boutures de tiges. Il pousse rapidement, offrant une récolte potentiellement en feuilles dès les premiers mois. Super ! Propriétés nutritionnelles. Les feuilles de moringa sont extrêmement nutritives, riches en protéines, en vitamines A, B et C et en minéraux tels que le fer et le magnésium. Leurs profits complètent en acides animés, essentiels et rares pour une plante, ce qui en fait une source de protéines végétales exceptionnelle. Utilisation culinaire. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées dans les salades ou comme des épinards, tandis que les feuilles séchées sont souvent moulues en poudre et ajoutées aux soupes, sauces ou smoothies pour un boost nutritionnel. Les graines peuvent être consommées comme des légumineuses ou pressées pour produire une huile de cuisine. Le moringa est également utilisé comme purificateur d'eau grâce à sa capacité à attirer et neutraliser les bactéries et les impuretés. C'est génial ça ! Recette avec du moringa. Smoothie énergisant au moringa. Mélangez une cuillère à soupe de poudre de moringa avec des bananes, des épinards, de lait d'amandes ou du miel pour un smoothie. Revigrant. Soupe de lentilles au moringa. Intégrez des feuilles de moringa fraîches ou séchées à ta soupe de lentilles. Favorise un plat réconfortant et nutritif. Salade de quinoa au moringa. Ajoute des feuilles fraîches de moringa à une salade de quinoa avec des légumes, de ton choix, des noix, une vinaigrette au citron pour un repas léger et sain. Conclusion. Avec ses multiples utilisations et ses bienfaits, impressionnant pour la santé, mérite amplement son surnom d'arbre de vie. Sa facilité de culture en fait une ressource précieuse pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les régions vulnérables. Intégrer le moringa dans notre aliment ou notre jardin offre non seulement des avantages nutritionnels, mais participe aussi à une démarche écologique et durable. Bon, c'est génial ça comme petit truc que je ne connaissais pas. Vous voyez, j'ai découvert avec vous quand j'ai cherché un petit peu ce que j'allais vous proposer comme matinale. Et si il y a des personnes qui ont déjà cultivé le moringa, donc bien ça c'est une plante d'Afrique et bon après on peut peut-être la cultiver comme chez nous. La protéger l'hiver ou juste en plante annuelle, pourquoi pas. Et dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cette plante et puis si vous avez entendu quelqu'un qui vend des graines par exemple ou pas. Si vous avez l'occasion d'en semer chez vous pour vous amuser un petit peu et puis à voir. Alors je pense qu'on doit trouver ça en poudre ou tout ça dans les magasins spécialisés, les magasins bio ou les choses comme ça. Donc voilà, c'est une plante que j'ai découvert en même temps que vous. Et puis il y en a plein d'autres. Mais bon voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis de passer une excellente journée. Et puis je vous dis à demain matin. Salut, merci.